Il n'y a pas à dire, au centre Indigo, on a le sens de l'accueil. On a un dicton ici, on dit toujours aux jeunes, n'oubliez pas d'être heureux. Et le bonheur, ça se crie haut et fort. Il faut qu'on se fasse entendre. Et de préférence en musique. Moi je fais chant et guitare. Moi c'est un ami à moi qui m'a parlé de cet endroit, parce que je voulais apprendre la batterie. J'ai déjà fait de l'académie en étant plus jeune. Et ici je trouve que c'est une chouette ambiance. C'est moins académique justement. C'est vraiment une ambiance familiale. C'est comme on dit, c'est une famille qu'on choisit, nos amis c'est la famille qu'on choisit. Alors ici on a nos animateurs, on a des vrais amis, qui sont peut-être plus ouverts d'esprit. Peut-être on est différent quand on est ici, que quand on est à l'école ou que quand on est chez nous. Ici il n'y a pas l'aspect scolaire, il faut réussir, c'est juste qu'on s'amuse. Comment tu fais de la musique ici ? Pas forcément, on a aussi d'autres choses comme l'atelier vidéo. Cet été on a fait un stage de pêche, il y a eu une sortie, ensemble ils ont été faire de l'acrobranche. Donc voilà, ça c'est toutes des activités en plus de la musique qui créent du lien, que ce soit entre les jeunes ou entre l'animateur et les jeunes. Mais le naturel revient toujours au pas de course. Direction l'atelier rap où on planche sur... Essentiellement le futur et le bonheur qui ont été choisis parmi les thèmes qui ont été proposés lors de ces stages. Et donc on a fait un petit mix des deux, donc c'est comment on peut se projeter dans un futur dans lequel il y aurait évidemment du bonheur. Qu'est-ce que tu as écrit toi comme parole ? Je me suis inspirée d'un manga et j'avais envie de faire ça, mais en version rap du coup c'est pour ça que je me suis un peu plus inspirée sur les mangas. J'avais vraiment envie de m'exprimer et avec le rap ça m'a permis de sortir certains mots qui ne galèrent rien que pour moi. Par exemple, être loin de la famille c'est difficile, la famille manque tout ça et on ne sait pas vers qui se tourner. A la rentrée, Indigo lance son nouveau projet, le MOUV. Alors c'est un collectif de tous les ateliers qui sont rassemblés ici au centre Indigo. C'est une troupe. En fait on essaie de former de plus en plus un esprit de troupe. L'année passée on a fait un spectacle et c'est la nouvelle ligne directrice de l'institution. C'est que maintenant on essaye de mélanger un peu toute la discipline. Alors le MOUV, oui, c'est tous les samedis de 15h à 17h30. Et c'est bien évidemment ouvert à tous, tous les jeunes de 12 à 26 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada